Bonjour à tous, bienvenue sur Udebooks.com. On était à Zurich pour le lancement de la gamme Oppo Reno. On a pu prendre en main ces smartphones, pas comme les autres, et voilà les points marquants que nous avons retenus. Il y en avait trois, mais on va se concentrer uniquement sur les téléphones qui vont arriver en France. D'un côté, on a le Oppo Reno, qui est plutôt milieu de gamme, et de l'autre, le haut de gamme, le Oppo Reno 10X Zoom. C'est le flagship qui a tiré tous les regards pendant la présentation à la presse. Oppo a joué la carte de la différence. Les deux smartphones se distinguent par un design très atypique. Les deux appareils ont tous les deux un aileron de requin au-dessus de l'écran. Oppo a trouvé un nouveau moyen de camoufler la caméra frontale pour échapper à la fameuse encoche et agrandir la surface de l'écran. La caméra selfie est cachée dans un pop-up oblique. Quand il sort, il a vraiment la forme d'un petit aileron de requin. C'est assez original, on aime bien, et ça permet aussi à l'écran 6,6 pouces du Oppo Reno X d'atteindre une surface de plus de 93%. Sous cette forme, le tiroir coulissant a l'air plutôt solide. Oppo l'a testé plus de 200 000 fois et il peut être ouvert plus de 100 fois par jour sans endommager sa structure. Il y a même un système de sécurité si vous le faites tomber. Vous allez pouvoir faire mumuse avec ça parce que ça devient plutôt très addictif. Les Oppo Reno ne se résument pas uniquement à l'heure Elvon Roquin. L'autre gros point fort du Reno 10X est la photo et notamment son fameux zoom X10 sans perte de qualité. On l'a essayé rapidement, il a l'air prometteur, mais on réserve notre verdict pour le test. Il fonctionne bien, mais on peut difficilement juger de la qualité de l'image en mode zoom. Les spots et les conditions de luminosité lors de la présentation n'étaient pas vraiment au top pour faire ce genre d'essai. Par contre, on peut vous certifier que le double stabilisateur optique fonctionne à merveille avec le zoom. Il élimine les tremblements et c'est vraiment très flagrant. Le deuxième smartphone, le Oppo Reno, se place sur le milieu de gamme. Taille de l'écran, processeur, caméra, batterie, sa fiche technique est bien plus modeste. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, mais on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Le Reno est à 499 euros et le 10X est à 799 euros. Les deux nouveaux smartphones de Oppo nous ont vraiment laissé une bonne première impression et plus particulièrement le 10X. Pour ne rien gâcher, Oppo a en plus soigné les finitions. Les caméras sont parfaitement intégrées à la coque et petite cerise sur le smartphone pour éviter qu'elles se rayent. Quand le smartphone est à plat, Oppo a ajouté une petite perle verte qui les surélève. C'est assez joli et c'est surtout très pratique. Voilà ce qu'on pouvait vous dire dans un premier temps sur les Oppo Reno. On attend maintenant le test pour se prononcer sur leur capacité. Le Oppo Reno sort le 10 mai en France et il faudra attendre le 13 juin pour le 10X. A très bientôt sur idbooks.com pour un nouveau test et de nouvelles prises en main. Ciao, ciao !